Ce meeting, disais-je, va se dérouler dans le calme et la sérénité, puisque des camarades dont c'est la profession se sont portés volontaires pour s'occuper de la garderie des enfants, qui est là-bas au fond. On me dit qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jouets, quelques animateurs, que les parents soient rassurés. Donc, en principe, ils ne devraient pas perturber notre meeting. Voilà. Et je tiens à dire, pour être tout de suite dans la tonalité, que la majorité des volontaires pour s'occuper de la garderie sont naturellement des hommes. Voilà. Alors, cette précision est en faite. Nous n'allons pas perdre plus de temps. Ce meeting, c'est un meeting contre la guerre, contre l'exploitation. C'est aussi un meeting pour exposer ce que sont les propositions du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique et aussi de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Plusieurs camarades vont s'exprimer à cette tribune. Et comme c'est un meeting contre la guerre, il concerne non seulement les travailleurs en France, mais les travailleurs du monde entier. Je passe donc, pour commencer, la parole à notre camarade Lita Blanc, qui est l'ancienne présidente du syndicat des enseignants de San Francisco aux Etats-Unis. Merci de m'avoir invité à participer à ce meeting. C'est un grand honneur pour moi. Vas-y. Both here and in the U.S., we are living a moment of great fear and of hope as we are facing a ferocious attack on working class and on women. Ici en France, comme chez nous aux Etats-Unis, nous traversons une période dans laquelle nous sommes confrontés à la fois à beaucoup d'espoir, mais aussi à des attaques extrêmement féroces contre les femmes et contre la classe ouvrière. Aussitôt que la Cour suprême aura abrogé la décision prise en 1973 qui légalisait l'avortement, alors l'accès à l'avortement qui est d'ores et déjà extrêmement restreint sera drastiquement réduit. In 26 states, almost overnight, abortion will become illegal, affecting disproportionately poor women, women of color and women who live in rural communities. Dans 26 des États des Etats-Unis, si cette décision de la Cour suprême est prise, l'avortement sera virtuellement de fait mis hors la loi, disparaissant du jour au lendemain, ce qui affectera d'une manière disproportionnée, en particulier les femmes pauvres, les femmes de couleur et les femmes vivant dans les zones rurales. Je viens vous dire ici que confrontées à une attaque aussi flagrante, il y a une semaine, environ un million de femmes et leurs alliés ont manifesté sous une banderole sur laquelle il était écrit « Bands off our bodies », c'est-à-dire « Ne touchez pas à nos corps ». Elles ont manifesté dans environ 400 villes des États-Unis, rassemblement après rassemblement. Ce sont les femmes, et non pas les politiciens du Parti démocrate, qui ont pris le micro pour expliquer les conséquences désastreuses de la décision imminente de la Cour suprême. L'urgence de la situation a conduit de nouveaux secteurs à entrer dans l'action et dans la mobilisation autonome, en particulier les jeunes femmes et les femmes noires, qui jusque-là se sentaient plutôt marginalisées. Extrêmement important, le fait que de nouvelles alliances, de nouvelles coalitions se sont constituées à cette occasion, incluant une coalition de front unique qui s'appelle Libération de l'avortement. Ce regroupement, cette alliance, réunit environ 150 organisations démocratiques et de défense du droit des femmes à choisir librement leurs droits. grossesses ou non, incluant le planning familial et la plus importante organisation des femmes aux États-Unis, qui est l'Organisation Nationale des Femmes, National Organization of Women. Et ces organisations se sont engagées, non seulement à défendre le droit légal à l'avortement, mais également à combattre pour que l'avortement soit rendu accessible, accessible, accessible financièrement, que l'on puisse y accéder partout et dénuer de toute pression morale visant à stigmatiser les femmes. Un tel objectif ne pourra être réalisé non pas par le vote des députés démocrates au Congrès, comme Joe Biden l'a suggéré, mais par la mobilisation indépendante construite par les femmes et leurs alliés, une mobilisation qui dépend d'abord et avant tout de leur puissance collective à agir. Une composante essentielle d'un tel effort, d'une telle mobilisation, doit être donnée par la participation organisée du mouvement ouvrier aux États-Unis. Le mouvement ouvrier aux États-Unis doit aller plus loin que de simples déclarations verbales bien tournées, mais il doit mobiliser réellement ses membres dans le combat. Comme l'a déclaré un militant, ou une, je ne sais pas, aux États-Unis, une ou un ? Pardon, à San Francisco ? Oui. Oui ? Non, c'était une ou un ? One-labor activist, je ne peux pas savoir si il y a une femme ou un autre. C'était une. Voilà, merci. C'est pas compliqué. Je ne pouvais pas le deviner. Comme l'a déclaré une militante syndicale à l'occasion du rassemblement de San Francisco, la libération au plan économique est intimement liée à la libération du droit de choisir librement si l'on veut avoir des enfants ou pas. Tout pas en avant que vous ferez ici en France pour préserver les conquêtes arrachées de hautes luttes par les femmes et de la solidarité. Et par la classe ouvrière rejaillira sur le combat en cours chez nous pour défendre les mêmes droits aux États-Unis. Je vous remercie. Je donne la parole à présent à Cécile Audoyer, qui est maire de famille et candidate du Parti ouvrier indépendant démocratique au LILA en Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous. Je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un problème que beaucoup de parents comme moi vivent au quotidien. Il s'agit du non-remplacement des enseignants absents. Je suis enseignante moi-même, maman de quatre enfants, dont trois sont toujours scolarisés en CM2, cinquième et première. Le plus grand a eu son bac en 2020, puis il a fait une année d'université pour faire un dust dans le domaine du sport. Cette année-là, les cours ont été scolarisés en CM2. Ils auront tous eu lieu à distance pour cause de Covid. Il n'a eu que les cours de sport en présentiel. Bilan de sa première année ? Échec. Pas de place pour redoubler, car trop de redoublants sur sa promo. Il est aujourd'hui livreur de sushis. Cette année, mon fils de cinquième a perdu entre septembre et avril 98 heures de cours, dont 25 heures d'anglais, car son enseignante était absente, une période entière de sept semaines sans être remplacée. Vous me direz ? 98 heures de cours sur l'année, ça ne fait pas tant que ça. Oui, mais dans son collège, certains ont cumulé onze semaines sans professeur de mathématiques, neuf semaines sans professeur d'histoire géo, parmi eux des élèves de troisième qui passent le brevet en fin d'année. Tout cela n'est pas nouveau. L'année dernière, un professeur de mon fils est parti en retraite en cours d'année. Il aura fallu plusieurs semaines à l'éducation nationale pour trouver un remplaçant. Je suppose que cet enseignant avait déposé son dossier de retraite bien avant. L'éducation nationale n'a juste pas anticipé ce départ qui était prévu de longue date. En école primaire, la situation n'est guère plus réjouissante. Au retour des vacances de Noël, le 3 janvier 2022, il manquait dans ma commune 60 enseignants en maternelle et en élémentaire qui n'ont pas pu être remplacés. Et comme le protocole sanitaire n'autorisait pas l'accueil des élèves dans les autres classes, cela a obligé plusieurs centaines de familles à trouver une solution de garde d'urgence. Du 31 mars au 5 avril, j'ai assuré la direction par intérim de mon école, de 20 classes. Le directeur était en arrêt maladie pour Covid. Cette semaine-là, j'ai dû gérer, en plus de ma classe, les urgences quotidiennes d'une grosse école. Entrée et sortie des élèves pour le suivi extérieur, CMPP, orthophoniste et tout ça. Documents urgents à fournir aux familles, relations avec les parents, relations avec l'inspection. Il y a eu cette semaine-là jusqu'à 5 collègues absents en même temps sur les 21 présents d'habitude. Bien sûr, personne n'a été remplacé. Aujourd'hui, alors que la pandémie semble être vraiment en recul, il n'y a toujours pas de remplaçant. La semaine dernière, une classe de CM2 de l'école de Monfils n'a encore une fois pas eu d'enseignante. Cette semaine, ce sont deux classes de CP qui n'ont pas eu d'enseignant, faute de remplaçant. Dans une autre école, une classe de CE2 n'a cours que le lundi et le mardi, car l'enseignante qui assure le mi-temps du jeudi et du vendredi est en arrêt depuis maintenant plus d'un mois. Ce à quoi nous assistons est la destruction annoncée du service public d'éducation. Il s'agit bien là d'une destruction organisée par un gouvernement qui cherche avant tout à faire des économies sur le dos de nos enfants. Cela prend tout son sens alors que la liste des fermetures de classes a été annoncée il y a quelques semaines. À Nois-il-Sec, où j'enseigne, il y aura quatre fermetures de classes en maternelle, cinq en élémentaire à la rentrée de septembre. Mais on dédouble les grandes sections de maternelle en REP. En fait, on prend les enseignants d'une classe pour les mettre ailleurs. Sur l'Académie de Créteil, l'éducation nationale est déficitaire en nombre d'enseignants. Et les concours de recrutement de cette année le montrent. Au concours de recrutement des professeurs des écoles, CRPE, seulement 779 candidats sont admissibles après les épreuves écrites, alors que 1494 postes sont à pourvoir. Il en est de même pour le CAPES de mathématiques, d'allemands, de lettres. L'Académie de Versailles vient de lancer une grande campagne de recrutement de contractuels, annonçant 1300 postes d'enseignants à pourvoir, mais aussi des postes d'AESH, de médecins, d'infirmières scolaires et de psychologues. Tout cela par job dating. Qui assurera la classe à la rentrée de septembre 2022, puis de 2023 ? Combien d'élèves seront encore privés de cours ? La situation est catastrophique, mais cela ne semble pas préoccuper le gouvernement, puisqu'une fois encore, nous sommes prêts, comme ils disent. Et puis, l'avenir de nos enfants coûte cher et ne rapporte rien. La parole est à présent à Fabrice Criquet, il est syndicaliste sur l'aéroport de Paris et militant du POID. Par mon intervention, je voulais revenir sur la situation que vivent les travailleurs du transport aérien. Nous le savons, pendant la pandémie, Macron a donné plus de 600 milliards aux banques et aux patrons, dont il faut se souvenir que les 343 premiers milliards ont été donnés avec l'accord de toutes les composantes de l'Assemblée nationale. Les patrons s'en ont servi pour licencier par milliers et milliers de travailleurs et remettre en cause les droits ouvriers. Dans l'aérien, cela a pris la forme de centaines et de centaines de plans de licenciement, dans les grandes entreprises de l'aérien, mais aussi de leurs sous-traitants. Si on prend l'exemple d'aéroport de Paris, là où je travaille, cela a pris la forme, prétextant la pandémie et la baisse du trafic aérien, la forme d'un plan de suppression de 1150 collègues et d'un véritable chantage aux licenciements pour ceux qui restaient, où on demandait aux agents d'accepter des baisses de 10% de salaire, soit d'être licenciés. C'était il y a un an et une grève profonde a duré plusieurs semaines, des assemblées générales massives, avec, on pouvait le constater, une grande unité sur la même revendication qui était le retrait du pacte, qui était le plan du patron que je viens de vous évoquer, et une détermination, une aspiration profonde de l'ensemble des collègues à l'unité, de leurs organisations, à contrôler et à décider de leur grève. Cette aspiration profonde, elle s'est heurtée à des obstacles, à des tentatives de division, et il a fallu un coup de force de la direction et certains dirigeants d'organisations syndicales pour signer dans le dos des travailleurs mobilisés et en grève un accord de fin de grève. Malgré tout, malgré ce coup de force, la grève a permis des reculs. Nous avons depuis un an 5% de salaire de baisse contre les 10% qui étaient initialement prévus. Mais un an après, que vivons-nous ? Le trafic aérien revient. Tous les groupes de travail sont en sous-effectif. Au point que, et je vais vous lire des témoignages que j'entends dans les assemblées générales, dans les réunions de collègues, les collègues s'interrogent à dormir sur les parkings pour économiser du carburant. Les vacations sont des supplices. Une autre nous dit se battre pour les salaires, c'est essentiel, parce qu'on ne pourra pas continuer, mais il faut aussi se battre pour les effectifs, parce qu'on ne pourra pas passer l'été. On ne peut même plus aller aux toilettes, on ne peut même plus prendre de pauses. Un autre nous dit les formations réglementaires participants de la sécurité de l'aérien ne sont plus tenues. Bref, c'est un véritable démantèlement d'aéroports de Paris que nous vivons. Et la seule réponse de la direction, c'est de dire nous allons sous-traiter telle activité puisque nous n'avons plus les effectifs et que nous ne pouvons plus recruter, c'est-à-dire la marche en avant vers la privatisation de dizaines et dizaines d'activités. C'est dans ce contexte que les unions départementales Forces Ouvrières, CGT, Sud, CFTC, UNSA de la Seine-Saint-Denis ont décidé de lancer un appel à la grève en lien avec les syndicats des entreprises, un appel à la grève le 9 juin pour revendiquer une augmentation de salaire de 300 euros. Les assemblées générales sont convoquées dans quelques jours et dans les jours qui viennent de s'écouler, les collègues n'attendent pas les assemblées générales, ils se réunissent déjà entre eux. Hier soir, un groupe de travail a décidé la grève illimitée en interpellant les dirigeants syndicaux en disant cette fois, c'est la grève illimitée. Une autre dit, il y a deux jours de ça, qui disait la chose suivante, nous n'avons plus d'autre choix, c'est une question de survie pour nous et nos familles. Et cette grève dont je vous parle, elle pose bien entendu la satisfaction de la revendication sur les augmentations de salaire, elle pose la question de l'unité comme condition essentielle pour arracher et obtenir satisfaction, l'unité pour lever les obstacles qui se dresseraient contre elle pour des tentatives que l'on commence à voir se dessiner de division. et elle pose aussi les mesures d'urgence que devrait prendre un gouvernement. Un gouvernement au service de la majorité qui n'hésiterait pas à renationaliser l'aéroport de Paris, renationaliser Air France, qui n'hésiterait pas à aller puiser dans les milliards donnés à Macron et aux banques pour satisfaire les besoins de la majorité. Applaudissements Je passe la parole à Christelle Kayser, secrétaire nationale du POID et responsable de sa commission Femmes Travailleuses. Applaudissements Bonjour à toutes et à tous. Depuis quelques jours, nous avons un Premier ministre, enfin une Première ministre, puisqu'il s'agit d'une femme. Tous les responsables politiques se félicitent de cette bonne nouvelle, enfin une femme Première ministre. Bon, en même temps, il s'agit de la deuxième femme en 150 ans de République. Il n'y a quand même pas de quoi pavoiser. Mais il pavoise et félicite Elisabeth Borne. Toutes saluent ses qualités. La socialiste, entre guillemets, Edith Cresson, la première femme Premier ministre sous la Ve République de 1991 à 1992, parle d'Elisabeth Borne comme d'une femme remarquable. Valérie Pécresse, ancienne candidate des Républicains à l'élection présidentielle, souligne son parcours d'engagement incontestable et nécessaire pour devenir la deuxième femme Premier ministre de notre pays. Roselyne Bachelot lui souhaite plein succès dans cette nouvelle et passionnante mission. Brigitte Macron et je cite « folle de bonheur ». Quant à Marlène Schiappa, elle tweet « Une femme à Matignon, immense joie, félicitations chaleureuses, Elisabeth Borne, dont on connaît les valeurs ancrées, les engagements forts et le grand sens de l'État, jour historique pour l'égalité hommes-femmes, merci Emmanuel Macron. » Jour historique, il faut quand même savoir raison garder. Quant aux valeurs ancrées d'Elisabeth Borne, parlons-en. Présidente de l'RATP entre 2015 et 2017, elle a ancré ses valeurs dans l'ouverture à la concurrence de l'RATP et sa vente à la découpe avec sa loi à l'homme, la loi d'orientation des mobilités. Ministre de Macron a trois reprises au transport, à l'écologie et au travail. Elle a ancré ses valeurs dans la privatisation de la SNCF en mettant fin à l'embauche des cheminots au statut et plus tard, elle a ancré ses valeurs dans la réforme de l'assurance chômage qui a entraîné une baisse moyenne de 17% des allocations pour un million de chômeurs, réforme qui impacte les plus précaires et donc, en particulier, les femmes. Alors, je veux bien croire que Mme Borne, en tant que femme et comme toutes les femmes, ait pu être victime de discrimination. Je veux bien croire qu'elle ait pu être confrontée, elle comme toutes les femmes, à des comportements machistes, ce qui doit être assez courant dans son entourage. Mais je ne suis pas sûre qu'elle ait été victime des discriminations que subissent la majorité des femmes et en particulier les femmes travailleuses. Pour être honnête, je suis même sûre du contraire. Quand elle dédie sa nomination à toutes les petites filles pour leur dire d'aller au bout de leurs rêves, Mme Borne a-t-elle une pensée pour les petites filles dont le père est aujourd'hui licencié par un patron qui a touché des milliards de son gouvernement ? A-t-elle une pensée pour les petites filles dont la mère, privée d'emploi, a vu le montant de ses allocations déjà peu élevé, encore amputé par sa réforme de l'assurance-chômage ? On peut en douter. Lors de la passation de pouvoir, Castex a encouragé Elisabeth Borne à poursuivre la politique de Macron. Ce à quoi elle a répondu, je la cite, « Vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nouveaux défis devant nous, effectivement, ils peuvent compter sur elle, les capitalistes. » Un de ses prochains chantiers, on le sait, sera celui de la réforme des retraites. À l'époque, où elle n'était encore que ministre du Travail, elle affirmait déjà, je la cite, « La réforme est nécessaire pour assurer la pérennité du système de retraite, elle est donc importante, il faudra mener cette réforme. » Plus récemment, le 18 avril, elle martèle, « Il nous faudra travailler progressivement un peu plus longtemps. » Le rythme évoqué par Emmanuel Macron, c'est chaque année 4 mois de plus, ce qui nous amène à la fin du quinquennat à 74 ans. On veut équilibrer le système des retraites, affirme-t-elle, et on sait que l'objectif du gouvernement, c'est 65 ans. Alors, Elisabeth Borne, Premier ministre, c'est l'aggravation de l'exploitation. Et par conséquent, que Mme Borne soit une femme, ne change rien au fait qu'elle agit pour préserver et aggraver l'oppression de la classe ouvrière. Et nous savons qu'à cette oppression générale, de la classe ouvrière se combine, pour les femmes travailleuses, une seconde oppression, celle qui existe depuis des milliers d'années et qui découle du système patriarcal. Une double oppression qui fait qu'encore aujourd'hui, les femmes sont davantage que les hommes confrontés dans la vie quotidienne à des problèmes de tous ordres. Pouvoir d'achat, école, salaire, santé, logement, autant de questions qui nous le savons et que cela nous déplaise ne change rien, concernent d'abord les mères de famille et les femmes travailleuses. Et là encore, la politique menée par Macron et Borne frappe toujours plus les femmes travailleuses et leurs familles. Prenons la question du pouvoir d'achat. Une perte de pouvoir d'achat liée à l'envolée des prix au cours des derniers mois, plus 4,5% en mars, plus 4,8% en avril, certainement plus 5,4% en juin et des analystes prévoient que la hausse puisse atteindre les 10% dans quelques mois. Pour certains produits, on le sait, c'est encore pire puisque les pâtes ont augmenté de 15% sur le seul mois d'avril, sans parler bien évidemment des prix de l'énergie et du carburant. De plus en plus nombreuses sont les familles qui vivent désormais à l'europrès. Et là encore, c'est le plus souvent mère de famille aux femmes qu'il revient de gérer l'ingérable. Elles sont de plus en plus nombreuses à déposer les objets auxquels elles tiennent au crédit municipal pour obtenir un prêt sur gage afin de pouvoir simplement manger ou payer les factures et les dépenses incontournables. Par exemple, on apprend que le prix des fournitures scolaires en raison de la hausse des coûts du papier et du métal devra augmenter de 20 à 25% à la prochaine rentrée. Alors oui, une urgence s'impose, celle du blocage immédiat des prix des produits de première nécessité, de l'énergie, des carburants, mais aussi celle de l'augmentation générale des salaires, des minimas sociaux, des pensions. C'est ce que ferait un gouvernement ouvrier au seul service des travailleuses, des travailleurs et de leurs familles. Quant à la santé, tous les indicateurs sont au rouge. On nous parle désormais de services d'urgence qui fonctionnent en mode dégradé. Vous avez bien entendu, mode dégradé, c'est le terme officiel. Pire, le ministère de la Santé explique, il s'agit d'une organisation dégradée, mais il vaut mieux organiser la dégradation plutôt que la subir. Cela dans une situation où Rémi Salomon, président de la très officielle conférence des présidents des commissions médicales et d'établissements des centres hospitaliers, pointe lui-même, je le cite, un risque imminent de rupture d'accès aux soins. Selon lui, il manque des dizaines de milliers de postes dans les hôpitaux et par conséquent, 10 à 20 % de lits, parfois plus, sont actuellement fermés. Le président des médecins urgentistes hospitaliers de France insiste quant à lui sur la fermeture des services d'urgence, notamment la nuit, mais pas seulement. Une situation qui concernerait aujourd'hui plus de 130 services sur les 680 que compte le pays, ça va être atroce, du jamais vu, alerte-t-il, en affirmant « nous allons avoir des décès inopinés et involontaires dans les structures ». Une politique contre laquelle se dressent la population, les élus, les personnels hospitaliers avec leurs syndicats, comme aujourd'hui même à Horthès, dans les Pyrénées-Atlantiques, où est organisée une manifestation pour le maintien du SMUR des urgences et des services de l'hôpital de la ville. La faute à qui ? Eh bien, à ceux qui, dans les gouvernements successifs, depuis des décennies, mènent une politique d'étranglement financier des hôpitaux, ceux qui ont mis en place la tarification à l'activité, ceux qui, même pendant la pandémie, ont continué à fermer des lits, des services, des hôpitaux, des maternités et des centres d'IVG. L'État est revenu sur la mobilisation aux États-Unis contre la remise en cause de l'IVG et je voudrais saluer ici le million de femmes et d'hommes qui ont manifesté le 14 mai dernier dans tout le pays pour la défense de ce droit. Le droit à l'IVG aux États-Unis, en France et dans le monde entier doit être inconditionnellement défendu sur le plan juridique mais aussi dans les faits. En France, on le sait, ce droit existe depuis 1975, une conquête démocratique gagnée grâce à la mobilisation des associations de femmes mais aussi aux organisations du mouvement ouvrier. Pour autant, peut-on dire que toutes les femmes qui en ont besoin peuvent accéder aujourd'hui à l'IVG en France ? Certainement pas. Les centres d'IVG ferment les uns après les autres, fermeture liée aux restructurations hospitalières, aux fermetures de maternité. On sait que quand une maternité ferme, un centre d'IVG ferme et aux suppressions de postes. Depuis 2017, 8% des établissements réalisant un IVG des IVG ont fermé soit 130 centres. De nombreux départements ne disposent plus d'un centre d'IVG obligeant les femmes à parcourir des dizaines voire des centaines de kilomètres. Alors oui, une urgence s'impose, celle de l'embauche immédiate de 200 000 personnels hospitaliers, médicaux, sociaux, celle de la réouverture des dizaines de milliers de lits fermés dans les hôpitaux pour empêcher la catastrophe imminente, la réouverture des centres d'IVG fermés avec tous les moyens et les personnels nécessaires. C'est ce que ferait un gouvernement ouvrier au seul service des travailleuses, des travailleurs et de leurs familles. On pourrait parler du logement. Sans doute, avez-vous entendu parler d'énormes retards qui s'accumulent dans le traitement par les caisses d'allocations familiales, les CAF de certaines allocations et notamment les allocations logements. Retard consécutif à la mise en place l'année dernière de la réforme de ces allocations logements, les APL, dont l'objectif était, il faut le rappeler, de réduire d'un milliard d'euros par an le budget de l'État. La conséquence, on la connaît, 30% des bénéficiaires de l'APL ont vu son montant baisser d'en moyenne 73 euros par mois et 8% son versement être brutalement interrompu. Et dans le même temps, le gouvernement a versé 3,9 millions d'euros d'honoraires au cabinet de conseil McKinsey pour piloter le projet. Résultat, un bug informatique avec des conséquences dramatiques pour les allocataires, je viens de le dire, qui en plus doivent attendre des mois pour percevoir leurs allocations, mais aussi un alourdissement considérable de la charge de travail des agents des caisses d'allocations familiales. Selon les syndicats, 5,5 millions de pièces seraient en attente de traitement. Alors oui, une urgence s'impose, celle de l'augmentation des APL et de toutes les aides versées par les caisses d'allocations familiales pour permettre aux familles de vivre dignement. C'est ce que ferait un gouvernement ouvrier au seul service des travailleuses, des travailleurs et de leur famille. Il faudrait également parler de l'école. Comme l'a très bien expliqué Cécile, alors qu'il faudrait embaucher massivement dans les écoles, les collèges et les lycées des enseignants, mais aussi des accompagnants d'élèves en situation de handicap, des adjoints d'éducation, des agents techniques, le gouvernement Macron licencie des enseignants contractuels, supprime des postes, ferme des classes. Alors oui, une urgence s'impose, celle de l'embauche immédiate de 100 000 enseignants remplaçant pour répondre aux besoins urgents. C'est ce que ferait un gouvernement ouvrier au seul service des travailleuses, des travailleurs et de leur famille. Elisabeth Borne s'est rendue jeudi dernier à un premier déplacement en tant que première ministre pour rencontrer les représentants d'associations mobilisées en faveur de l'égalité des chances et de l'émancipation des jeunes filles et des jeunes femmes. Car selon son entourage, Mme Borne entend placer son mandat sous le signe de l'égalité des chances et plus particulièrement de l'émancipation des jeunes filles et des jeunes femmes. Elle a déclaré la chose suivante. Il reste du boulot à faire sur l'égalité femmes-hommes et contre les violences de tous types que peuvent subir les femmes. C'est tout le programme d'un quinquennat a-t-elle assuré ? Oui, il y a du boulot et je ne suis pas sûre que ce soit son gouvernement qu'il fasse. Rappelons que concernant les violences faites aux femmes, déjà en 2017, le programme de Macron prévoyait la création de 1 000 places d'hébergement supplémentaires dédiées à la protection des femmes victimes de violences. Rappelons que chaque année, plus de 100 femmes sont assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint, 113 femmes en 2021, déjà 40 depuis le début de l'année. Au-delà des violences qui sont exercées contre des dizaines de milliers de femmes, des violences conjugales intolérables qui découlent du système patriarcal dans lequel des individus se considèrent propriétaires des femmes sur lesquelles ils auraient tous les droits. Mais même dans ce contexte, on sait qu'il serait possible de prendre des mesures pour protéger ces femmes, pour les aider à sortir des situations de détresse qu'elles connaissent et éviter les assassinats. La première, disposer effectivement de places d'hébergement suffisantes pour échapper aux griffes des agresseurs. Oui, mais voilà. Selon un rapport du Sénat, l'appel à projet pour financer 1 000 places d'hébergement en 2020 prévoyait un coût moyen de 25 euros par place et par jour, alors qu'une prise en charge adaptée selon le Sénat lui-même nécessiterait 40 euros. Le Sénat estime que pour financer ces places, il aurait fallu débloquer 5 millions d'euros, ce qui n'a bien sûr pas été fait, mais 5 millions, c'est quoi ? C'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau par rapport aux 600 milliards offerts aux capitalistes depuis le début de la pandémie. Une goutte d'eau par rapport aux 160 milliards de profits réalisés en 2021 par les entreprises du CAC 40. Une goutte d'eau par rapport à l'énorme budget de guerre. Alors, quel crédit accordé à un gouvernement qui n'est pas capable de sortir 5 malheureux milliards pour protéger les femmes ? Merci. Millions. Mais s'ils sortaient 5 milliards, ce serait très bien. Bien évidemment, on le sait, il s'agit d'un problème beaucoup plus vaste. Mais même une mesure aussi peu coûteuse que celle que je viens d'évoquer ne peut pas être mise en œuvre par un gouvernement qui refuse de rompre avec le système capitaliste. Alors oui, un gouvernement ouvrier confisquerait tous les milliards nécessaires, j'ai bien dit tous les milliards, pour prendre toutes les mesures pour protéger les femmes victimes de violences et toutes les mesures nécessaires pour aider les femmes à avancer sur la voie de l'émancipation. Confisquer les milliards nécessaires pour l'école, les hôpitaux, les services publics, tel est le mandat défendu par nos 115 candidates et candidats à l'élection législative qui auront lieu en juin prochain. Un mandat de rupture qui sera imposé par la mobilisation de millions et de millions de femmes et d'hommes. Un mandat pour établir réellement l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour ça, extirper les racines de l'oppression des femmes et de leur double oppression de la survie du patriarcat, ce qui implique d'en finir avec le système capitaliste. Rejoignez le Parti des Femmes Travailleuses, rejoignez le POID. La parole à présent est à Camille qui est étudiante et qui parle au nom de la Fédération des Jeunes Révolutionnaires. Quel avenir Macron promet-il à la jeunesse ? Son programme et le bilan de ces cinq dernières années l'indiquent clairement. Déjà, le SNU, Service National Universel et équivalent du service militaire, sera rendu obligatoire pour tous les jeunes de 16 ans d'ici 2023. Puis, Macron a annoncé vouloir doubler le nombre de réservistes de l'armée. Comment compte-il y s'y prendre ? D'abord, le SNU sera un outil central de la propagande militaire pour le gouvernement et des militaires se rendent déjà devant des lycées pour tracter et recruter parmi la jeunesse. Et cela ne s'arrête pas là. Le ministère des Armées a même mis en place l'AFSF, Allocation financière spécifique de formation. Il s'agit d'une bourse allant de 3 000 à 7 000 euros par an permettant de financer ses études. En contrepartie de celle-ci, il faut souscrire un engagement dans l'armée de terre après l'obtention de son diplôme. L'avenir que Macron nous prépare, c'est donc la guerre. C'est le même avenir qui a été donné aux jeunes russes circonscrits et envoyés en Ukraine. C'est le même avenir qui a été donné aux jeunes ukrainiens subissant une guerre dont les seuls responsables sont Poutine, Biden, l'OTAN, Macron et tous les gouvernements impérialistes fauteurs de guerre. C'est le même avenir qui est réservé aux jeunes partout dans le monde, tous victimes des guerres menées par les capitalistes. Notre génération est la chair à canon de ces gouvernements. Si la FJR, Fédération des Jeunes Révolutionnaires, s'est joint à ce meeting du POID, c'est parce que le mot d'ordre pour un gouvernement au service du peuple, un gouvernement sans Macron ni patron, parle aussi à la jeunesse. Car la jeunesse ne veut pas de ce gouvernement et cela a bien été montré quand, après les résultats du premier tour, les étudiants des différentes universités de région parisienne se sont retrouvés autour du mot d'ordre ni Le Pen, ni Macron. Étudiants, lycéens, jeunes travailleurs, nous sommes de plus en plus précarisés. La fermeture progressive des restaurants universitaires et la fin du repas Crous à 1 euro pour les étudiants boursiers poussent de plus en plus de jeunes à dépendre des aides alimentaires. L'inflation des prix aggrave la situation, d'autant plus que si les prix augmentent, le montant des bourses, lui, reste stable. La guerre, nous la subissons donc aussi économiquement. Beaucoup d'entre nous dépendent de petits boulots pour vivre, ce sont des emplois très faiblement rémunérés et précaires, sans réelle protection. Ces conditions ne sont pas des faits isolés. Elles sont la conséquence de politiques gouvernementales, d'un refus de Macron et des précédents gouvernements de la Ve République de permettre aux jeunes d'étudier et de travailler dans de vraies conditions. Les mesures mises en place par Macron, Blanclaire et Vidal pour détruire nos études ont été nombreuses. La réforme du bac a mis fin au bac national, qui a assuré un vrai diplôme pour tous. La sélection à l'entrée à l'université avec Parcoursup et la sélection en master met en place un véritable tri des étudiants, car plutôt que d'adapter le nombre de places dans les facs au nombre d'étudiants, ce sont nous qui devons nous adapter au nombre de places disponibles, ce qui est injuste. Aucune mesure n'a été mise en place par Macron et son gouvernement pour s'assurer du bon déroulé de nos cours malgré la situation sanitaire. Aucun moyen n'a été donné pour créer plus de postes d'enseignants ou pour ouvrir les infrastructures nécessaires pour la tenue de nos cours, ce qui signifie que certains de nos cours sont supprimés, certaines de nos formations disparaissent et que des lycéens passent des épreuves du bac sans avoir pu suivre le programme. Maintenant, Macron menace aussi d'augmenter les frais d'inscription dans les facs pour les étudiants et cette mesure est par ailleurs déjà en place pour les étudiants étrangers. Cette destruction de nos diplômes et de nos conditions d'études vise à nous rendre Le diplôme est ce qui nous permet une assurance et une sécurité car elle reconnaît nos qualifications et est la garantie d'un véritable travail et d'un véritable salaire. Lorsque Macron s'applique à détruire nos diplômes et nos études, il permet une déréglementation du travail et nous pousse vers des contrats plus précaires. Et c'est ainsi que le gouvernement encourage les jeunes à se tourner vers l'armée et les carrières militaires. D'un côté, il nous précarise, il détruit nos conditions d'études et nous empêche de trouver un vrai travail. De l'autre, il nous présente l'armée comme un moyen de financer nos frais d'inscription et de trouver un emploi rémunéré. Cet avenir que nous promet notre gouvernement, nous n'en voulons pas. A chaque problème que nous rencontrons dans nos facs ou nos lycées, on nous explique que c'est une question de moyens. Il n'y a pas assez de moyens pour créer des postes de professeurs, pas assez de moyens pour de nouvelles infrastructures, pas assez de moyens pour garantir des places dans nos cours, pas assez de moyens pour ouvrir nos crousses et nous fournir des logements décents. C'est ce qu'on nous répond. Et pourtant, ces moyens existent bien et nous le savons. Parce que le 19 mars 2020, l'Assemblée nationale a donné 343 milliards aux banques et grandes entreprises lors d'un vote unanime. Ces 343 milliards sont devenus 607 milliards aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de moyens, c'est que le gouvernement, avec le soutien de l'ensemble de la classe politique représentée à l'Assemblée nationale, choisit de donner cet argent aux banques et aux patrons. Ces milliards qui ne sont pas donnés pour nos études, ce sont aussi les milliards qui partent dans l'armement, dans la guerre en Ukraine et dans les guerres que la France mène en Afrique. La guerre impérialiste, ce n'est pas celle de la jeunesse et nous refusons de voir l'avenir des jeunes du monde entier sacrifiés pour les intérêts capitalistes. Et c'est pour ça que la FJR prépare le 29 mai un congrès contre la militarisation de la jeunesse, contre la guerre et l'exploitation pour nos droits. Nous sommes plusieurs membres de la FJR réunis aujourd'hui à ce meeting et nous nous adressons à tous les jeunes présents aujourd'hui. La situation de la jeunesse est plus qu'urgente. Rejoignez-nous et organisez le congrès de la FJR avec nous. Il est nécessaire de nous organiser pour défendre nos intérêts et contre les gouvernements capitalistes qui nous privent de notre avenir. C'est aussi pour ça que la FJR a choisi de participer à ce meeting. L'intérêt de la jeunesse rejoint celui de tous les travailleurs car ce sont nous qui subissons les conséquences de la guerre, l'inflation des prix, la destruction du service public et qui payons pour les guerres menées par nos gouvernements. Jeunes et travailleurs combattent pour un intérêt commun celui de la classe majoritaire qui lutte contre la minorité capitaliste. Notre combat contre la militarisation de la jeunesse c'est le combat de tous les travailleurs contre la militarisation et l'exploitation. C'est pour cela que nous appelons à une véritable rupture et pour un gouvernement au service de nos intérêts c'est-à-dire un gouvernement des travailleurs et de la jeunesse. Ce n'est pas le gouvernement de Macron des patrons ou de ceux qui ont voté les 607 milliards et soutiennent la guerre que nous voulons. Nous appelons à tous les jeunes présents ici aujourd'hui. Organisons-nous contre ces gouvernements fauteurs de guerre. Venez discuter avec nous on a une table juste là on sera présent dès maintenant et à la fin du meeting et inscrivez-vous au congrès du 29 mai et rejoignez la FJR. Merci. La parole est à présent au camarade Dominique Ferré il est le responsable des pages internationales de la tribune des travailleurs et il est aussi porteur de messages que nous avons reçus de camarades qui combattent dans des conditions difficiles en ce moment à l'est de l'Europe. Chers camarades dès le 24 février avec l'invasion russe de l'Ukraine notre parti a affirmé ni Poutine ni Biden ni Macron ni l'OTAN troupes russes troupes russes hors d'Ukraine démantèlement de l'OTAN le POID ne fait pas partie de ceux qui ont attendu l'invasion de l'Ukraine pour s'indigner de la guerre oubliant les crimes de l'impérialisme en Afghanistan en Irak en Palestine au Yémen et en Afrique mais ces crimes n'excusant rien ceux du régime de Poutine contre le peuple ukrainien alors comment aider à mettre fin à cette sale guerre certainement pas en en appelant à l'OTAN comme osent le faire les députés européens dits de gauche en France certainement pas en soutenant les sanctions impérialistes qui étranglent le peuple russe pour nous partisans de l'international ouvrière la seule façon d'en finir avec la guerre en Ukraine c'est combattre contre notre propre gouvernement fauteur de guerre et c'est conforter soutenir et renforcer les militants ouvriers de Russie qui partagent avec nous ce mot d'ordre l'ennemi principal et dans notre propre pays il y a trois jours pour préparer ce meeting nous avons écrit à un certain nombre de militants et d'organisations en Russie que nous ont-ils répondu un militant d'une grande ville de Sibérie nous a transmis une étude sociologique qui vient de de paraître en Russie et qui montre que la majorité absolue des jeunes russes de 18 à 29 ans s'exprime contre cette guerre l'opposition à la guerre est également la plus importante dans deux autres catégories les femmes et les citoyens qui ont les revenus les plus bas un militant de la région de Moscou dans sa lettre insiste sur ce fait comme chez vous en Occident parmi les opposants irréductibles à la guerre il y a de très nombreux jeunes ils sont comme le disait Léon Trotsky un baromètre de la société alors comment s'exprime cette opposition à la guerre un groupe de camarades de Moscou nous écrivent dès le début l'opération militaire spéciale en Ukraine a été perçue négativement par de nombreux russes les premiers jours le sentiment anti-guerre et anti-gouvernemental est monté en flèche dans de nombreuses villes les gens sont sortis en masse dans la rue avec comme seul mot d'ordre non à la guerre mais ces explosions de mécontentement ont jusqu'à présent eu un caractère spontané de sorte que les autorités ont réussi à les réprimer trois mois plus tard ce mouvement a-t-il disparu un militant de Sibérie explique la plupart des militants anti-guerre aujourd'hui s'expriment désormais par des graffitis sur les murs ou en collant des tracts la nuit il y a aussi des actions plus radicales à petite échelle par exemple ces onze tentatives connues d'incendier des bureaux d'enrôlement militaire un autre militant de Sibérie écrit il y a aussi ces groupes de soldats qui ont refusé d'aller à la guerre en Ukraine c'est encore plus significatif dit-il car pour un soldat engagé refuser la guerre signifie un licenciement immédiat et définitif de l'armée et de possibles poursuites judiciaires on a en effet recensé depuis le 24 février parmi les refus collectifs de soldats de partir en Ukraine 12 membres de la garde russe de Krasnodar 80 marins d'un régiment de Crimée 60 engagés d'un régiment de Pskov 11 membres des forces spéciales du ministère de l'intérieur 58 engagés d'un régiment de Kaliningrad et l'essentiel d'un régiment d'Ossétie du Sud ce sont en tout cas les cas qui sont connus ces soldats engagés viennent souvent des régions les plus pauvres de Russie des régions où la désindustrialisation a frappé celle où le seul employeur possible c'est l'armée c'est pourquoi on a vu aussi des rassemblements de maires et d'épouses de soldats qui exigent ramener nos fils et nos hommes à la maison jusque dans les soi-disant républiques séparatistes pro-russes de la région du Donbass en Ukraine la guerre explique nos correspondants à provoquer un tsunami dans toutes les organisations en particulier dans le parti communiste de la fédération de Russie ce monstre bureaucratique dont les dirigeants explique l'un de nos correspondants je cite ont défendu sans surprise depuis le début une position chauvine en soutenant la guerre et en même temps un responsable des comsommols c'est à dire l'organisation des jeunes communistes dans une région de Sibérie nous raconte dans l'organisation du parti communiste de notre ville tous les jeunes mais aussi quelques personnes d'âge mûr et une toute petite partie des membres de la direction sont contre la guerre avec des positions marxistes à l'inverse tous les membres les plus âgés les fonctionnaires du parti et la quasi-totalité des dirigeants soutiennent la guerre à Moscou il nous indique un autre camarade 300 membres du parti dont plusieurs élus au conseil municipal ont signé un appel public contre la guerre dans d'autres régions comme dans la ville de Sourgout en Sibérie des comités locaux entiers du parti ont démissionné il y a quelques jours 57 militants du parti communiste de cette ville de Sibérie centrale ont collectivement rendu leur carte du parti protestant je cite contre les positions antipopulaires et réactionnaires de la direction ils ont pris cette décision quelques jours après le discours à la Douma du député du parti communiste Nikolai Kolomeïtsev qui avait exigé de Poutine le bombardement intensif de Kiev la capitale de l'Ukraine et dans la classe ouvrière un militant de Moscou indique ceci bien sûr parmi les travailleurs beaucoup sont contre la guerre mais pas la majorité néanmoins il n'y a aujourd'hui aucune ferveur patriotique rien à voir avec 2014 quand Poutine a annexé la Crimée la guerre et la propagande patriotique du Kremlin n'ont en tout cas pas réussi à empêcher des grèves d'éclater ici ou là alors que sous le coup des sanctions impérialistes les prix s'envolent et les licenciements s'accumulent un militant raconte dans la ville de Novosibirx 200 travailleurs de la société de ramassage des ordures poursuivent leur grève depuis le 19 avril 2022 contre la détérioration des conditions de travail le 9 mai au 21ème jour de la grève l'Assemblée générale a décidé de constituer un syndicat deux jours plus tard le syndicat était déclaré le 16 mai le syndicat a proposé d'ouvrir des négociations un autre camarade dans la région de Moscou attire notre attention sur la célèbre usine de construction de locomotives de Colomna les travailleurs de l'usine viennent délire une nouvelle direction du syndicat et ils ont choisi les nouveaux dirigeants parmi leurs camarades le syndicat lutte désormais activement contre l'arbitraire patronal la direction de l'usine a tenté d'intimider les militants avec des méthodes policières mais elle n'y est pas parvenue parmi ces grèves ici ou là évidemment il y a celle des livreurs à Moscou un camarade nous explique en ce moment les gens voient leur revenu s'effondrer mais en Russie les livreurs ne sont pas couverts par le code du travail contrairement aux ouvriers d'usine alors des grèves de livreurs ont éclaté principalement à Moscou la plupart des livreurs sont des travailleurs immigrés des pays d'Asie centrale qui ont toujours été disposés à combattre pour leurs droits c'est dans ces conditions explique un militant du syndicat solidarité universitaire de Moscou que je cite le 25 avril au troisième jour de la grève des livreurs de repas à Moscou la police a défoncé la porte de l'appartement du responsable du syndicat Kirill Ukraïnsev et il a été placé en détention provisoire jusqu'au 25 juin en vertu d'un article répressif du code pénal il risque jusqu'à 5 ans de prison ce camarade ajoute et des Kirill ne visent pas seulement à protéger un de nos camarades c'est une question cruciale pour l'avenir du mouvement syndical en Russie seule la solidarité entre travailleurs par-delà les frontières permettra de changer ce monde et d'en finir avec la guerre Kirill Ukraïnsev et son syndicat ont toujours considéré qu'il faisait partie du mouvement ouvrier international et aujourd'hui ils ont besoin de la solidarité du mouvement ouvrier international les premières prises de position d'organisations syndicales en France montrent que cet appel peut et doit être entendu en arrachant Kirill de sa prison en défendant les organisations ouvrières indépendantes nous aiderons les travailleurs de Russie à combattre pour la cause qui est la nôtre en finir définitivement avec le système de la guerre et de l'exploitation capitaliste je signale pour les camarades qui le souhaitent que bien évidemment les organisations syndicales auxquelles vous participez peuvent être sollicitées pour à leur tour envoyer un message de soutien à Kirill Ukraïnsev et demander sa libération vous avez dans la tribune des travailleurs toutes les informations à ce sujet et plus il y aura de prise de position plus évidemment ça attra sa libération la parole est à présent à Lila Ahmed elle est syndicaliste fonctionnaire territorial en Seine-Saint-Denis bonjour à toutes et à tous moi j'ai pas de documents je vais dire avec mes triples de ce que je pense au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis où la majorité du PS et là ils se sont mariés entre la France insoumise et les communistes et tout ce qui s'ensuit mais la réalité sur le temps de travail qui font pire que le gouvernement à partir du mois de janvier 2022 ils ont réuni toutes les organisations syndicales sur le temps de travail sur les 8000 agents de la Seine-Saint-Denis au début ils ne nous donnaient pas les documents c'était oralement sans documents parce qu'ils avaient peur face aux organisations syndicales au mois qui arrivait ils voulaient passer c'était le 13 mai qui est passé le mois dernier mais à ce jour il n'est pas encore passé c'est à ce moment-là il y a eu un mouvement de grève des assemblées générales il y a les organisations syndicales où ils ont été complètement divisées il y en a qui ne voulaient pas appeler à la grève je suis responsable syndical à FO où j'ai réuni des assemblées générales au mois de janvier au mois d'octobre dernier sur le temps de travail ce qu'allait faire l'employeur ça allait sur le temps de travail sur entre 8 jours 20 jours et 25 jours de perte des congés au sein du département donc j'avais réuni l'assemblée générale où à un moment à partir du mois de janvier il y a des organisations syndicales qui disaient il ne fallait surtout pas parce qu'ils étaient pour admettons avec l'employeur de dire pas de bruit pas de grève et tout ce qui s'ensuit il y a eu une grève avec l'organisation syndicale complicité avec Sud le 14 avril de ce mois qui est le truc c'est là où il y a eu la mobilisation massive des agents où on a obtenu certaines causes de 12 jours on est passé il nous manque maintenant 3 jours où ça a un peu reculé la centre de la majorité là il y a eu une assemblée générale quand ils ont su que les syndicats étaient réunis là on a réuni toutes les organisations syndicales au sein de la collectivité il y a eu une assemblée générale le 16 mai lundi dernier nous sommes venus avec des propositions pour voir les salariés où la salle à la bourse du travail du travail était remplie on était même un peu surpris en tant que syndicaliste je vous l'avoue et à ce moment là quand on a présenté ce qui s'est passé au sein du département ce qui s'est passé et ben ce sont les salariés au sein du département ont renversé les organisations syndicales parce que ils avaient un projet mais en fin de compte ils veulent tous aller dans la rue ou nous demander on veut rien savoir ce que fait le gouvernement Troussel on veut rien savoir ce que fait les syndicats nous ce qu'on veut c'est pas de perdre les acquis donc aujourd'hui il y a une j'avoue merci donc étant donné qu'il y a eu il y a même le département là les organisations syndicales que ce soit donc ils nous ont demandé de déposer des préavis de grève pour la semaine prochaine à partir de lundi où on doit être reçu par l'élu des comités techniques ce qu'on appelle pour dire sur le temps de travail donc on a déposé le département la majorité avec les organisations syndicales et les trucs tout le monde a en sueur pas par la chaleur sur la pression de ce qui se passe de ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine donc voilà où on en est c'est que ça part de 25 jours de perte de congés ce qui est énorme que même la majorité veulent partir de la Seine-Saint-Denis à cause des congés ils disent on est en train de faire pire que le privé alors que nous sommes un service public par rapport de ce qu'on nous dit donc voilà où on en est qu'est-ce que j'allais dire d'autre on se battra jusqu'au bout auprès des salariés pour pas un jour en moins et pas un jour pas une minute de plus je vous remercie alors le hasard fait que c'est dans la même profession les employés territoriaux mais dans un autre département mais avec aussi il va l'expliquer la gauche au pouvoir la parole au camarade Quentin Lourdel il est fonctionnaire territorial dans le Nord et candidat suppléant du Parti Ouvrier Indépendant Démocratique dans ce département Merci et bonjour camarade alors je ne suis pas fonctionnaire Daniel je suis ça fait 8 ans que je suis contractuel je suis animateur dans les écoles c'est pas grave je t'en prie je salue d'ailleurs mes camarades animateurs qui sont là-bas avec les enfants je suis également militant CGT et candidat suppléant du POID au législatif dans la deuxième circonscription du Nord donc donc si je prends la parole devant vous c'est comme ma camarade Lila l'a fait juste avant c'est pour revenir sur la bataille des territoriaux contre la loi de transformation de la fonction publique dite loi Dussault voilà il faut savoir qu'à l'heure actuelle on est plus de 500 maintenant syndiqués ou non membres ou non d'un parti venu de toute la France à nous être regroupés dans le comité de liaison des agents territoriaux pour réclamer l'abrogation de cette loi Dussault alors comme Lila l'a rappelé cette loi implique majoritairement le temps de travail c'est à dire que les agents territoriaux sous statut devront travailler 88 heures de plus par an sans aucune revalorisation d'aucune sorte de leur traitement en outre elle revient également sur de nombreux conquis sociaux alors selon les municipalités ça peut aller de la suppression de journées de congés octroyées traditionnellement par la mairie mais également les congés d'ancienneté et aussi la revalorisation du travail du dimanche dans certaines structures alors je ne m'étendrai pas davantage sur le fond de la loi vous pouvez retrouver en prendre connaissance régulièrement dans les pages de la tribune des travailleurs notamment cette semaine en revanche je souhaiterais parler du coup de sa mise en place au sein de la municipalité où je travaille Lille mairie censément de gauche avec une majorité PS-PCF et une forte minorité Europe Écologie Les Verts camarades Lila l'a rappelé tout à l'heure nous savons que ces partis ont récemment rejoint la NUPES la NUPES qui promet à l'envie depuis des jours maintenant à longueur d'articles de journaux et de plateau télé les lendemains qui chantent pour les travailleurs si leur alliance venait à remporter les prochaines échéances électorales mais ceux-là même qui nous prédisent monts et merveilles sous leur gouvernement hypothétique il faut tout de même se rappeler qu'ils se sont majoritairement couchés devant Macron au moment d'appliquer cette loi anti-ouvrière pour prendre l'exemple de la mairie de Lille dirigée depuis plus de 20 ans maintenant par Martine Aubry Martine Aubry cette grande femme de gauche Martine Aubry la dame des 35 heures comme on nous le rappelle souvent et bien Martine Aubry n'a pas attendu longtemps pour s'aligner sur l'exécutif et collaborer à la mise en place de la loi Dussault avec un zèle admirable dans la presse régionale madame Aubry a dénoncé cette loi comme étant contre ses principes on le remercie tout en assurant qu'elle la mettrait en oeuvre parce que je cite je suis républicaine dans le même temps son adjoint au dialogue social versait des larmes de crocodile dans cette même presse sur le déchirement que représentait pour lui le fait d'appliquer cette loi oui on souffre oui notre coeur saigne mais on va le faire quand même camarades on ne peut pas rester insensible devant une telle tragédie je vous avoue qu'à Lille chez les agents territoriaux nous avons versé une larme en songeant que ces messieurs et ces dames passaient de mauvaises nuits à cause de nous or mon syndicat pendant les mois qui conduirait cette lutte contre la loi Dussault et qui n'est toujours pas terminée mon syndicat la CGT a eu le temps de faire un petit calcul avec l'augmentation du temps de travail des agents de la mairie de Lille et des mairies associées d'Elem et de l'homme c'est l'équivalent de 200 emplois temps plein qui ne seront plus pourvus dans notre collectivité avec les dégradations de services au public qui en découleront inévitablement en outre comme je vous l'ai dit cette loi ce n'est pas uniquement le temps de travail je pense également au personnel à Lille des piscines des médiathèques des bibliothèques et une pensée toute particulière pour un collectif de femmes de ménage qui sont souvent des maires célibataires qui vivent dans des conditions très difficiles et qui vont voir à cause de cette loi la fin de la majoration du salaire pour le travail le week-end qui était une respiration dont maintenant elles devront se passer camarades on a tous entendu les dirigeants de la NUPES promettre que si demain ils sont au pouvoir ils abrogeront toute une série de contre-réformes et de lois anti-ouvrières mais plutôt que de belles promesses on peut s'interroger sur le fait que alors que leurs dirigeants contrôlent des milliers de collectivités territoriales ils n'ont pas plutôt refusé d'appliquer la loi du SOCT on peut se prendre à espérer qu'ils le feront une fois majoritaire mais s'ils ne le font pas pure spéculation s'ils ne le font pas alors ce sera à nous de les y contraindre par notre lutte des classes et les faire reculer merci camarades alors la parole à Daniel Glucksten secrétaire national du POID camarades avant toute chose je voudrais m'adresser aux jeunes enfin à Camille qui a pris la parole au nom des jeunes dans cette salle et à tous les jeunes qui sont dans cette salle je voudrais m'adresser à vous pour vous dire ne croyez pas un seul instant ceux qui vous disent que plus on enverra des armes en Ukraine plus se rapprochera l'heure de la victoire et donc l'heure de la paix chaque fois que les gouvernements le nôtre en particulier avec Biden et l'OTAN chaque fois qu'ils décident d'augmenter le budget de la guerre chaque fois qu'ils votent et c'est le cas quasiment toutes les semaines des millions supplémentaires pour fournir des armes supplémentaires ce n'est pas la paix qui se rapproche c'est la guerre qui se rapproche et ce n'est pas seulement la guerre en Russie ou en Ukraine ça a été rappelé tout à l'heure on a d'abord dit qu'on envoyait en Russie les soldats de métier puis les jeunes conscrits j'ai vu que depuis quelques jours on ouvre grand les portes de l'armée russe aux plus de 40 ans ne croyez pas que ça concerne que la Russie ne croyez pas que nous soyons à l'abri ne croyez pas que vous soyez à l'abri vous les jeunes l'histoire nous apprend que les guerres décidées par l'impérialisme celles qui ont martyrisé le peuple algérien martyrisé le peuple vietnamien ont aussi coûté la vie à des dizaines et des centaines de milliers de jeunes français de jeunes américains qui n'avaient pas choisi d'aller à la guerre aucune confiance n'est possible dans ceux qui aujourd'hui sont en train de renforcer jour après jour l'alliance militaire qui s'appelle l'OTAN l'OTAN toute la presse le reconnaît et s'en félicite est plus forte que jamais plus nombreuse que jamais ces manœuvres occupent un nombre grandissant de soldats et d'armement cette logique c'est celle de l'escalade nous ne sommes pas nous en France à l'abri de cette escalade et vous la jeune génération vous n'êtes pas à l'abri de cette escalade alors la lutte contre la guerre elle exige la plus grande vigilance elle ne se divise pas un jeune aujourd'hui en France ne peut pas accepter qu'on accueille à bras ouverts les étudiants ukrainiens et qu'on rejette les étudiants africains il ne peut pas accepter que l'on considère comme une banalité comme une évidence les meurtres quotidiens de jeunes palestiniens qui ont commis comme seul crime de ne pas accepter la dépossession de leur terre depuis plus de 70 ans c'est la raison pour laquelle soyons précis et attentifs dans nos mots d'ordre oui ni Biden ni Poutine ni Macron retrait des troupes russes de l'OTAN et retrait de toutes les troupes françaises d'Afrique et de tous les pays qu'elles occupent oui nous revendiquons ce vieux mot d'ordre du mouvement ouvrier notre ennemi n'est ni dans le peuple russe ni dans le peuple américain ni dans le peuple ukrainien notre ennemi est dans notre propre pays c'est notre propre gouvernement et c'est la raison pour laquelle nous préparons cette conférence mondiale du mois d'octobre prochain conférence ouvrière internationale pour l'international ouvrière nous sommes réellement pour que les travailleurs et les jeunes du monde entier s'unissent dans un même combat contre la guerre et l'exploitation et puis je voudrais adresser un deuxième message aux jeunes vous êtes sensibles et nous le savons à une question importante qui est celle de l'environnement et vous y êtes sensibles à juste titre parce que vous savez que dans ce qui menace l'humanité dans ce qui menace le genre humain il y a la guerre il y a aussi cette autre forme d'escalade qui est que la production capitaliste qui ne vise que le profit s'opère dans des conditions où elle finit par menacer les équilibres même qui permettent l'existence du genre humain cette préoccupation des jeunes générations elle est parfaitement légitime et nous la partageons mais ne croyez pas que parce que monsieur Macron a décidé que désormais nous aurions deux ministres de l'écologie plutôt qu'un que se valent doubler les moindres efforts en la matière ce n'est pas au nombre de ministres que se mesurent les décisions valables prises pour défendre le genre humain et son environnement on nous parle de transition énergétique camarades dans le récent rapport du GIEC qui est sorti d'un seul coup le rapport du GIEC est à la fois rassurant et inquiétant il est rassurant il dit bon il y a un réchauffement climatique mais peut-être qu'il n'aura pas toutes les conséquences dramatiques qu'on a prévues mais s'il ajoute tout rapport du GIEC qu'il est c'est à dire d'une structure intergouvernementale il ajoute il faut bien reconnaître que les efforts qui sont faits sont des efforts d'un type particulier qu'il cherche plutôt à atténuer les effets du réchauffement climatique mais pas à le combattre et pas à permettre au genre humain de s'y adapter et puis finalement je ne l'ai pas lu mais un camarade qui m'a envoyé une note qui l'a lue l'explique assez clairement finalement qu'est-ce qu'il tire comme conclusion ce rapport du GIEC pourtant favorable au gouvernement il dit il serait important de prendre des mesures qui visent à permettre au genre humain de s'adapter à la situation nouvelle et pas seulement des mesures qui visent à atténuer et puis les mesures qui sont prises en fait même si ce n'est pas dit comme ça on comprend que c'est celles qui peuvent générer du profit et puis finalement on a du mal à mesurer les conséquences que cela peut avoir négativement sur l'environnement et je complète ce que ne dit pas le rapport du GIEC finalement qui va payer les efforts en matière d'environnement c'est la classe ouvrière parce que les budgets sur l'environnement de l'ordre de j'ai lu qu'en Europe il est prévu une dépense de plus de 1100 milliards d'euros en 10 ans sur la question de l'environnement ça va faire comme pour la pandémie c'est de l'argent qui va pour l'essentiel au trust capitaliste qui vont faire des bénéfices et des profits par exemple sur l'implantation des éoliennes sur la terre et au large des côtes des bénéfices sur la production privée des centrales nucléaires mais que dans toute une série d'autres domaines qui ne rapportent pas du privé les mesures ne seront même pas envisagées nous sommes nous partis ouvriers indépendants démocratiques parfaitement conscients que le capitalisme pour reprendre une formule de Marx pour son exploitation épuise les deux sources de toute richesse que sont la force de travail du prolétaire d'une part et la terre d'autre part nous sommes parfaitement conscients que par conséquent la lutte pour préserver et le genre humain et la terre son environnement exige d'en finir avec le capitalisme destructeur ce sont les capitalistes dans leur mode de production effrénés à la recherche du profit qui génèrent la destruction de l'environnement si quelqu'un doit payer pour cela c'est la classe capitaliste elle-même et pas la classe ouvrière et ne pas en faire comme ils le veulent une nouvelle source de profit alors oui oui la lutte contre le réchauffement climatique est une noble cause et la jeune génération a raison de s'en préoccuper mais nous devons poser la question clairement la question n'est pas faut-il mener cette lutte mais quelle classe sociale doit mener cette lutte et à cela nous répondons c'est la classe ouvrière qui est la seule à même de mener cette lutte parce qu'elle ne va pas chercher une nouvelle fois à en profiter pour dégager des bénéfices et des surprofits parce qu'elle est la seule qui peut prendre en compte les besoins de l'avenir de l'humanité et ces questions de la guerre comme ces questions de la destruction de l'environnement et du réchauffement climatique finalement nous ramènent à la racine le système capitaliste lui-même et Christelle l'a dit tout à l'heure à propos de l'oppression des femmes cela vaut pour la lutte contre la guerre cela vaut pour la lutte contre la destruction de l'environnement ces luttes sont inséparables de la lutte pour en finir avec le système capitaliste alors je le dis parce qu'il y a une certaine dimension dramatique dans ces événements ce n'est pas parce qu'un jour on vous dit l'Ukraine va bientôt gagner la guerre et la paix est proche que c'est vrai c'est peut-être même l'inverse et ce n'est pas parce qu'on vous dit le réchauffement a l'air d'être un peu moins réchauffé qu'on a le pensé la dernière fois que non ces choses-là camarades sont manipulées à l'envie et elles sont manipulées en fonction des besoins des gouvernements il y a un danger d'hier réel il y a un danger concernant l'environnement réel et ceci doit être une motivation supplémentaire pour les jeunes comme pour les moins jeunes dans la lutte pour en finir avec le système capitaliste alors c'est dans ce contexte que nous avons donc hérité de ce nouveau gouvernement Christelle a déjà évoqué le profil d'Elisabeth Borne j'y reviens pas c'est vrai qu'elle a son actif la destruction de la SNCF la destruction de la RATP et la condamnation à la misère des chômeurs ce qui est intéressant c'est pas les nouveaux ministres on verra bien ce qu'ils apporteront de nouveau je pense qu'on doit surtout s'intéresser à ceux qui sont passés du premier au deuxième gouvernement parce que ceux-là ils ont été choisis parce qu'ils avaient fait leur preuve alors Elisabeth Borne a fait ses preuves tiens le ministre Dussault est reconduit vous avez entendu ce que les camarades Lila et Quentin en ont dit celui qui a osé décréter pas tout seul au nom de la classe capitaliste mais qui a osé décréter que le scandale dans ce pays c'est que les travailleurs qui sont pour beaucoup d'entre eux des travailleurs payés au SMIC ou pas beaucoup plus qui pour beaucoup font des métiers compliqués les reapers derrière les bennes à ordures les conducteurs de bennes à ordures qui se lèvent à 2h du matin les personnels des collèges comme la catégorie de Lila qui avec de moins en moins de matériel et de moins en moins de collègues doivent tout de même entretenir les collèges faire en sorte qu'ils répondent aux conditions d'hygiène nécessaires les camarades il n'y avait rien de plus urgent que de régler le scandale que ces catégories ne travaillent pas assez Dussault ex-socialiste néo-macroniste depuis 5 ans doit être récompensé il a eu le courage de donner son nom à une loi qui fait tourner la roue de l'histoire à l'envers toute l'histoire du mouvement ouvrier depuis sa constitution c'est l'histoire de la diminution du temps de travail le mouvement ouvrier en France comme dans tous les pays s'est battu en particulier à la fin du 19ème siècle sur le nom d'ordre les 3 fois 8 8 heures de travail 8 heures de repos 8 heures de loisirs ça a été constamment le combat pour diminuer le temps de travail et aujourd'hui on nous annonce comme une urgence et un progrès de faire travailler 25 jours de plus les catégories les plus exploitées il a bien gagné d'être dans ce nouveau gouvernement Macron et puis le ministre Le Maire vous savez le ministre Le Maire de l'économie quelques jours avant la nomination du nouveau gouvernement il a fait une déclaration sans doute pour convaincre qu'il fallait le reprendre il a dit nous allons devant des difficultés économiques considérables le plus dur est devant nous Macron a dit ce gars là il faut le reprendre mais si vous ajoutez à ce trio de choc le tristement célèbre Darmanin l'homme de la répression l'homme de l'arbitraire total de la chasse aux jeunes aux immigrés on peut rajouter aussi Dupond-Moretti qui a une conception très particulière de la justice qui pense que la justice c'est d'abord la juster à ses propres besoins bon mes camarades il faut dire la vérité ce gouvernement est un gouvernement de tueur c'est un gouvernement socialement de tueur c'est à dire que ces gens là ont été sélectionnés parce qu'ils ont été considérés comme les plus à même de frapper la classe ouvrière de remettre en cause ses conquêtes de la surexploiter et c'est le mandat de Macron il a été élu pour cela quelqu'un que vous connaissez peut-être pas moi non plus d'ailleurs mais son nom est dans la presse qui s'appelle François Villeroy de Gallio qui est le gouverneur de la Banque de France a dit les choses très simplement dans le journal Les Echos il a dit voilà la dette est beaucoup trop importante c'est vrai qu'elle est importante puisqu'ils ont quand même donné 600 milliards en deux ans au patron donc tous les 600 milliards dont on parle là il a fallu les emprunter quelque part donc la dette est plus forte de 600 milliards aujourd'hui qu'il y a deux ans et le gouverneur de la Banque de France dit tout ça n'est pas raisonnable il faut maintenant arrêter il faut rembourser et donc il a fait un plan raisonnable de remboursement il a dit il faut rembourser 400 milliards en 10 ans 40 milliards par an c'est à dire que par rapport aux dépenses actuelles de l'Etat il faut trouver quelque part 40 milliards pour les donner aux banques qui ont prêté cet argent vous savez ce que ça représente 40 milliards c'est les deux tiers du budget annuel de l'éducation nationale il va donc falloir trouver dans les dépenses actuelles de l'Etat des collectivités territoriales et de la sécurité sociale 40 milliards qui ne servent à rien comme s'il y avait 40 milliards qui ne servent à rien on va les prendre sur l'école sur les hôpitaux pour rembourser la dette alors lui monsieur Villeroy de Gallio il a une recette il dit bon il va falloir y aller il faut le faire il faut s'occuper des retraites mais si vous réfléchissez bien c'est la même chose que les territoriaux le scandale les gens ne travaillent que jusqu'à 62 ans 63 ans vous leur imposez de travailler jusqu'à 65 ans bien évidemment il y aura moins besoin de cotiser pour la retraite puisqu'il y aura moins de retraités et par la force des choses c'est l'argent pour aller aux banques bien alors camarades tout ça parce que ils leur ont donné 607 milliards c'est ça le point de départ et qu'il faudrait paraît-il les les rebourser alors si on veut comprendre ce qu'est la politique du parti ouvrier indépendant démocratique finalement ça se résume à quelque chose de simple ou bien il continue à nous piquer du pognon ou bien la classe ouvrière récupère ce qui lui appartient et finalement tout se résume à ça leur programme c'est prendre sur nos retraites nos salaires notre sécurité sociale nos droits collectifs pour engranger plus de milliards à leur profit le programme de la classe ouvrière doit être de défendre son pouvoir d'achat ses conquêtes collectives obtenir les augmentations de salaires obtenir le maintien et même la réduction de l'âge de départ en traite rétablir les services publics nécessaires de l'école de la santé des crèches des maternités etc et pour cela contraindre les patrons et le gouvernement à rendre une partie de ce qu'ils ont volé et finalement tout se résume à ça à camarades alors oui oui nous dénonçons ce gouvernement comme un gouvernement de guerre à l'intérieur et de guerre à l'extérieur de guerre à l'extérieur parce qu'il est totalement impliqué lui avec l'OTAN et les Etats-Unis dans la guerre en Ukraine je ne suis pas un spécialiste des questions militaires mais enfin vous comprenez qu'il y a des prouesses ukrainiennes entre guillemets en Russie qui sont dues exclusivement à la logistique de l'OTAN qui est totalement impliquée nous sommes en guerre en Ukraine ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de troupes françaises officiellement en Ukraine que l'état français n'est pas en guerre donc c'est un gouvernement de guerre contre le peuple ukrainien contre le peuple russe de guerre contre le peuple malien et beaucoup d'autres et puis à l'intérieur c'est un gouvernement de guerre contre le peuple français les travailleurs et les jeunes mais il y a une chose qu'il faut reconnaître à Macron il ne s'est pas caché que c'était le mandat qu'il sollicitait et il a bien l'intention d'accomplir son mandat alors on entend une autre musique on entend dire oui mais ça dépend de ce qui va se passer à l'élection législative si par exemple la NUPES gagne l'élection législative ça va être différent parce que Mélenchon premier ministre c'est pas pareil qu'Elisabeth Borne premier ministre et ça va changer du tout au tout j'ai même entendu madame Mathilde Panot qui est la présidente du groupe parlementaire de la France insoumise elle a dit en substance on l'a cité dans la tribune des travailleurs si nous gagnons l'élection Macron ne pourra rien faire pour nous empêcher d'appliquer notre politique il sera obligé de nous laisser faire notre politique alors excusez-moi mais dans le village lointain d'où je viens quand on entend des propos comme ça on appelle ça des histoires de grand-mère avec tout le respect que j'ai pour les grand-mères mais pourquoi des histoires de grand-mère parce que c'est les histoires que les grand-mères racontent pour endormir leurs petits-enfants et bien n'en déplaise à madame Panot les travailleurs ne sont pas des petits-enfants qu'on vienne pas nous raconter que si Jean-Luc Mélenchon était premier ministre Macron serait paralysé dans l'incapacité de faire quoi que ce soit pour des tas de raisons d'abord parce que c'est pas vrai qu'on élit un premier ministre vous avez tous vu les affiches élisez-moi comme premier ministre on n'élit pas un premier ministre en France on élit des députés le président choisit un premier ministre en principe parmi la majorité il n'est pas obligé mais par ailleurs il peut choisir qui il veut dans la majorité tiens prenons une hypothèse absurde la NUPES gagne l'élection mais dans la NUPES il y a par exemple 60 députés du parti socialiste et puis 100 de la France insoumise ils font des groupes séparés ils l'ont annoncé et d'un seul coup les 60 du parti socialiste disent finalement on pourrait s'allier avec ceux des macronistes et former une nouvelle majorité et à ce moment là Macron pourrait dire je propose que monsieur Olivier Faure soit le premier ministre d'une nouvelle majorité donc on n'élit pas un premier ministre c'est du baratin et puis surtout parce que dans la 5ème république il y en a qui l'ont beaucoup dit puis d'un seul coup ils l'ont oublié dans la 5ème république camarades en dernière analyse cohabitation ou pas c'est le président de la république qui décide c'est comme ça il y a une constitution c'est le président de la république qui signe les décrets sinon les lois ne s'appliquent pas c'est lui qui nomme le premier ministre et c'est lui qui peut le démissionner c'est lui qui peut dissoudre l'Assemblée nationale c'est lui qui peut même décréter l'état d'urgence et se prendre tous les droits et prendre toutes les décisions tout seul pendant 6 mois et beaucoup d'autres aspects que je ne développe pas camarades alors on nous dit toujours de ce même côté de la gauche qui veut nous donner beaucoup d'espoir oui mais regardez par exemple le gouvernement Jospin c'était un gouvernement de cohabitation et je cite le camarade Jean-Luc Mélenchon ouvrez les guillemets on s'en est pas mal tiré c'est pas moi qui parle alors il a raison de dire on puisque je vous rappelle qu'il était membre du gouvernement Jospin il était ministre du gouvernement mais quand il dit on il veut dire plus globalement nous la gauche on s'en est bien tiré qui est-ce qui s'en est bien tiré du gouvernement de cohabitation Jospin Chirac à l'époque moi je veux bien camarades on s'en est bien tiré on s'en est bien tiré allons-y à l'essentiel le gouvernement Jospin pardon oui Jospin Chirac détient le record du plus grand nombre de privatisations opérées en France par un gouvernement ça inclut l'ASLECMA Air France EDF GDF toute une série d'entreprises d'assurance etc etc c'est le gouvernement qui a mis en place l'euro c'est le gouvernement qui a décidé la participation de la France à l'intervention militaire en Afghanistan c'est le gouvernement qui a le redoutable privilège pour les plus anciens qui s'en souviennent que lorsqu'il y a eu en 1995 des mobilisations de millions de travailleurs contre le plan Juppé sur la sécurité sociale qui était le plan de destruction de la sécu la gauche à l'époque a dit nous sommes contre ce plan ils ont dit si on arrive au pouvoir on ne l'appliquera pas le hasard des circonstances a fait qu'ils sont arrivés au pouvoir plutôt qu'ils ne le pensaient ou plutôt qu'ils ne l'espéraient enfin bon peu importe puisqu'il y a eu la dissolution de l'Assemblée ce qui fait que le plan Juppé n'a jamais été mis en application par la droite quel a été le premier gouvernement qui a été invité à mettre en place le plan Juppé le gouvernement Jospin Chirac Jospin avait donc parfaitement la possibilité de dire je dénonce cette loi j'en fais voter l'abrogation je ne l'applique pas que croyez-vous qu'il fit il l'appliqua il l'appliqua alors que des millions de travailleurs avaient fait grève et manifesté sur retrait du plan Juppé un des mouvements les plus puissants qui a duré des semaines et des semaines à la jointure de 1995-1996 il l'a appliqué et puis avec zèle et il a ouvert la porte à toutes les attaques ensuite sur la sécurité sociale on s'en est bien sorti dit le camarade Mélenchon tiens dans les semaines qui suivent la mise en place de ce gouvernement il désigne un ministre de l'éducation il s'appelle Claude Allègre la première déclaration qu'il fait il dit il y a trop d'enseignants dans l'éducation nationale il faut dégraisser le mammouth et il supprime 5000 postes d'enseignants c'est pas qu'il n'en crée pas il en supprime on privatise France Télécom Air France pour la première fois sous ce gouvernement de gauche les indemnités qu'on appelle ça les indemnités maternités sont soumises à impôts des milliers de familles qui jusque là ne payaient pas d'impôts parce qu'elles avaient des revenus trop faibles à partir du moment où on a compté les maigres indemnités maternités ont été soumises à l'impôt merci la gauche les lois Aubry dont maintenant on nous dit c'est les lois les plus formidables du monde enfin Camara disiez-les les lois Aubry les lois Aubry c'est les premières lois qui annualisent le temps de travail qui bloquent les salaires qui mettent en place la flexibilité qui remettent en cause toutes les conventions collectives au plan national dans le gouvernement Jospin Chirac on trouve le ministre Kouchner qui fait adopter en mars 98 une loi qui vise à remettre en cause tous les services d'urgence dans les hôpitaux qui fait fermer des dizaines de maternités ça s'est poursuivi après Christelle en a parlé des hôpitaux entiers on entame la privatisation de la poste du crédit lyonnais de CIC de Thomson CSF la Yougoslavie est bombardée par les troupes de l'OTAN les troupes françaises envoyées par Chirac et Jospin participent au massacre des peuples de la Yougoslavie j'en passe et des meilleurs alors oui on s'en est bien sortis tout dépend qui est le on on s'en est bien sortis c'est à dire que s'il s'agissait finalement que ce gouvernement de gauche et de droite mêlée fasse ce que les capitalistes attendent de lui ils s'en sont bien sortis mais donc la question qui se pose c'est et si demain il y a un gouvernement Macron-Mélenchon est-ce qu'il fera la même chose ou pas moi je ne fais pas de procès d'intention peut-être qu'il ne fera pas la même chose mais enfin la question est posée surtout quand on se réclame de Jospin mais par contre la NUPES a enfin produit son programme vous savez ça a mis beaucoup de temps mais avant-hier heureusement la Nouvelle Union Populaire a présenté son programme c'est un programme bizarre je ne dis pas qu'il faut accorder une grande importance au programme enfin puisque les gens vous disent voilà notre programme on est des gens sérieux on va gouverner on a 650 propositions bon alors par exemple il y a des textes qui sont d'accord entre eux et d'autres où ils expriment ce qu'ils appellent des nuances bon ça peut se comprendre mais vous allez voir que ça a des conséquences par exemple est-ce qu'il faut renationaliser les banques et NG alors les uns sont pour mais le PS et Europe Écologie Les Verts s'y opposent au bout du compte on va renationaliser ou pas on ne sait pas est-ce qu'il faut intensifier les livraisons d'armes à l'Ukraine oui dit le PS et Europe Écologie Les Verts non disent le PC la France Insoumise est-ce qu'il faut titulariser les contrats actuels de la fonction publique non dit le parti socialiste tout ça dans le texte c'est pas notre interprétation il y a écrit là dessus nous ne sommes pas d'accord c'est un peu plus que des nuances si vous permettez ce jugement est-ce qu'il faut maintenir la France dans le temps oui disent les uns les autres ne se prononcent pas mais Yann Brossat du PC nous rassure il dit il n'y a aucune décision qui a été prise concernant la sortie de l'OTAN parce que de toute façon comme cette décision appartient au président de la République elle est nulle et non avenue donc vous comprenez que la NUPES vous dit sur la question de l'OTAN on ne se prononce pas puisque de toute façon c'est Macron qui va décider donc on va y rester alors vous me direz on peut s'opposer à Macron mais dans la partie commune la partie commune signée par les 577 candidats il est écrit la chose suivante dans la mesure ou dans le cas des institutions de la 5ème république c'est le président qui négocie signe les traités aucun gouvernement ne peut prendre des décisions sur les traités sans lui il est par ailleurs entendu que l'intérêt national commande que la France parle au monde d'une seule voix c'est quoi les traités c'est le traité de l'OTAN c'est le traité de l'Union Européenne donc il est dit par avance qu'on ne peut pas y toucher puisque Macron ne le veut pas je me rappelle qu'à l'époque des gilets jaunes il y avait écrit certains chantaient on est là on est là même si Macron ne le veut pas et là le programme de la NUPES nous dit on ne fera rien si Macron ne le veut pas on a changé de chanson alors qu'à l'art nous ne faisons pas de procès d'intention nous n'avons pas de compte à régler nous disons simplement que la situation qui est faite aux travailleurs et aux jeunes dans ce pays est une situation de plus en plus difficile donc le mot d'ordre que nous avons inscrit un gouvernement au service du peuple travailleur un gouvernement sans Macron ni les patrons c'est pas un mot d'ordre pour faire une formule qui sonne bien à l'oreille c'est parce qu'un tel gouvernement est une urgence absolue et nous disons si un tel gouvernement se constituait alors ça se verrait à quoi ? pas aux promesses ça se verrait aux mesures qu'il prendrait des mesures de rupture et pas comme je l'ai lu les premières mesures de mon gouvernement c'est de mettre un plan pour réfléchir si on peut faire ça si on peut faire ça si on peut faire ça parce que là c'est des plans des commissions prenons une question concrète que plusieurs camarades ont abordé ici une seule suffit à mon avis à régler le problème bon 607 milliards donnés aux capitalistes c'est beaucoup 160 milliards de profits au CAC 40 c'est beaucoup soyons modestes ne demandons pas l'impossible demandons simplement une toute petite partie de ces milliards pour résoudre une question importante la camarade qui a pris la parole au début la camarade au doyer a dit la situation dramatique des enfants privés d'école parce que les enseignants ne sont pas remplacés c'est une situation dramatique et la rentrée c'est dans trois mois donc un gouvernement quel qu'il soit qui dirait voilà on veut garantir aux enfants que l'an prochain l'année scolaire 2022-2023 puisse étudier dans des conditions correctes on va dire c'est pas possible il n'y a pas d'enseignants les enseignants ne veulent pas travailler parce que les conditions sont trop dures et puis qu'en plus leurs salaires sont des salaires de misère d'accord écoutons tout ça je suis le responsable du gouvernement qui vient d'être élu mandaté pour que les enfants puissent apprendre à l'école qu'est-ce que je décide d'abord j'organise tout de suite des concours de recrutement exceptionnel d'enseignants je m'adresse en particulier aux étudiants qui ont fait au niveau licence puisque maintenant on les a montés très haut les niveaux je vous propose de rentrer dans la profession d'enseignant à mi-temps l'autre mi-temps étant chargé de votre formation parce que les enseignants ont besoin d'être formés je vous propose d'être embauché à 2400 euros net pour que vous ne soyez pas contraint à des conditions salariales misérables pour que le métier soit attractif comme on dit et je vous garantis une formation qui débouchera sur une titularisation mais vous allez commencer à bosser tout de suite bien je lis un peu partout qui manque grosso modo l'équivalent de 10% d'effectifs des enseignants donc je fais le calcul il y a l'équivalent de 100 000 postes d'enseignants remplaçants qui ne sont pas pourvus si on les prend à mi-temps il en faut 200 000 et comme moi je suis allé à l'école à une époque où on apprenait encore les multiplications j'ai fait j'ai fait bêtement le calcul en comptant évidemment les charges salariales les cotisations retraite et le prélèvement à la source et la cotisation mutuelle et tout ce que vous voulez et j'arrive au calcul suivant par enseignant de ce type cela me coûte à moi premier ministre 48 000 euros par an je multiplie par 200 000 enseignants ça me coûte 10 milliards mais ça ne suffit pas parce qu'il y a dans les écoles aujourd'hui autour des écoles environ 400 000 enfants en situation de handicap qui pour la plupart ne bénéficient pas des soins dont ils ont besoin certains sont lourdement handicapés d'autres le sont légèrement quelques-uns bénéficient des soins dont ils ont besoin d'autres des soins très limités d'autres une prise en charge inexistante pour des raisons budgétaires uniquement alors j'ai regardé les chiffres officiels du gouvernement ils valent ce qu'ils valent mais ils nous donnent une idée le gouvernement dit en moyenne un enfant lourdement handicapé c'est un coût je cite leur statistique qui peut aller jusqu'à un peu plus de 80 000 euros par an ils s'empressent de dire alors qu'un enfant qui n'est pas handicapé coûte 8 000 donc vous comprenez l'intérêt de prendre aucune mesure pour les enfants handicapés supposons c'est une mesure totalement arbitraire que on prend la moyenne on dit grosso modo il y a des enfants qui auront besoin de moins de soins et d'autres de plus je prends un chiffre arbitraire 40 000 euros en moyenne pour la prise en charge de ces enfants handicapés qui inclut pour ceux qui en ont besoin l'inclusion dans des structures particulièrement adaptées à leur situation avec des éducateurs des psychomotriciens des instituts spécialisés pour d'autres qui incluent la possibilité d'être intégrés dans l'école mais avec un accompagnement particulier ce qui suppose des AESH formés à plein temps qui aient des salaires décents pour travailler bien j'ai fait tout ce calcul je vous passe le détail comme si j'étais le premier ministre que je ne souhaiterais pas être bien qu'est-ce que ça coûterait la prise en charge de ces 400 000 gamins qui sont laissés pour l'essentiel à l'abandon tout compris 16 milliards d'euros alors je fais une addition 10 milliards plus 16 milliards ça fait 26 milliards 26 milliards pour que je crois qu'à 9 ou 12 millions d'enfants scolarisés en primaire et en secondaire je ne me souviens plus je suis de cet ordre là c'est grosso modo 10 millions de mômes enfin de mômes des mômes ou des adolescents vous comprenez ce que je veux dire incluant les enfants en situation de handicap pris en charge dans des conditions correctes dignes d'un état civilisé avec des enseignants qui sont disponibles pour leur apprendre des remplaçants disponibles pour ne pas laisser les mômes à l'abandon quand une mère une femme part en congé maternité ou quand un enseignant tombe malade ou peu importe avec les matières pourvues avec une continuité scolaire avec des programmes qui peuvent être faits avec une prise en charge adaptée de la jeune génération qu'est-ce que ça coûte 26 milliards d'euros quand on en donne 607 au patron en deux ans qu'est-ce que c'est que 26 milliards d'euros pour sauver la jeune génération et bien pour l'instant camarades ce programme je ne l'ai lu nulle part j'ai lu des tas de choses sur la fin non là je parle de la rentrée de septembre 2022 je m'adresse à ceux qui disent on va être majoritaire on va prendre le gouvernement très bien prenez le gouvernement allez-y mais prenez-les pour prendre les mesures qu'attend la population prenez-les pour dire on ne va pas confisquer les 607 milliards mais on va confisquer les 26 milliards qui vont sauver la jeune génération et aussi les quelques milliards de même ordre qui vont permettre de rétablir le système de santé et aussi bien évidemment ce qui est nécessaire pour l'université ou pour permettre aux jeunes un vrai travail un vrai salaire j'affirme ici on peut le démontrer que permettre de résoudre cette question de l'école cette question des hôpitaux la question de l'université et y compris permettre aux jeunes d'avoir un vrai travail un vrai salaire ne coûterait pas plus que 10% des 607 milliards et des 160 milliards que les capitalistes ont engagés pendant un an qui peut prétendre être un gouvernement du peuple et ne pas s'engager à ces mesures minimum donc camarades la question n'est pas de savoir s'il y a de l'argent il y a de l'adjur ce pays est riche le produit intérieur brut de ce pays est de l'ordre de 3500 milliards d'euros par an vous n'arrivez pas à vous émiser ce que ça représente moi non plus mais ça fait beaucoup ça fait beaucoup plus qu'il n'est nécessaire les capitalistes font des profits mirifiques et l'état leur donne de l'argent en faisant donc la question n'est pas de savoir s'il y a de l'argent la seule question c'est quel gouvernement aura l'audace la détermination la volonté de répondre à cette attente de la majorité quitte à s'engager sur la voie de la rupture on nous dit Mélenchon mais nous répondons pourquoi pas chiche nous n'avons rien contre Mélenchon nous n'aurions pas de compte particulier avec lui il a reçu près d'huit millions de voix l'élection présidentielle donc indiscutablement il a reçu une certaine forme de mandat il y a des millions de gens qui ont dit on vote pour Mélenchon parce qu'on attend de lui qu'il fasse pas pareil que Macron qu'il fasse une politique en faveur du peuple bien et bien qu'il le fasse qu'il le fasse et dans ce cas là il faut le dire ouvertement il faut pas dire comme il le fait avec Macron on va s'arranger tout va bien se passer il peut pas dire la cohabitation tout ça va aller très très bien il faut le dire ouvertement on peut pas être à la fois pour la cohabitation et pour la rupture il faut dire comment les choses vont se passer on peut pas dire comme il le fait à l'heure actuelle ce sera un quinquennat tranquille non camarades de deux choses l'une ou bien il y a un gouvernement sans Macron ni patron qui prend les mesures qu'attend le peuple qui prend l'argent là où il est et qui s'appuie sur la mobilisation de millions ou bien il y a un gouvernement qui comme le gouvernement Jospin Chirac explique pour des tas de raisons qu'il peut pas faire autrement ou comme madame Aubry ou comme le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis excusez-moi ça me fait mal au coeur mais je suis obligé de frapper les ouvriers mais c'est ou bien l'un ou bien l'autre si Mélenchon ou d'autres s'engagent sur cette voie nous POID nous leur promettons notre soutien allez-y si vous êtes prêts à faire un gouvernement mais donnons-lui son nom à ce gouvernement pas avec les Verts qui sont un parti bourgeois réactionnaire pas avec les différents macronistes qui sont recyclés mélenchonistes vous en avez vu quelques-uns dans la tribune des travailleurs mais s'il s'agit de faire un gouvernement Mélenchon Roussel fort sans patron ni Macron pour la rupture nous le soutiendrons s'il prend les mesures effectives de défense du peuple nous sommes prêts à condition que ce soit un gouvernement de la majorité parce que nous n'avons pas d'intérêt distinct du peuple travailleur est-ce que cette hypothèse est la plus probable non c'est pas la plus probable d'abord parce que ces gens-là revendiquent un gouvernement avec Macron parce que leur programme est ce qu'il est parce que les institutions de la 5e république cela étant c'est une hypothèse qu'on ne peut pas écarter et pour nous cette hypothèse serait éminemment favorable mais il faut bien comprendre une chose quoi qu'il se passe dans ces élections le principal problème qu'il va falloir résoudre c'est pas le nom du premier ministre parce que quel que soit le premier ministre que ce soit Elisabeth Borne ou que ce soit Mélenchon ou d'autres de toute façon la classe capitaliste elle l'a dit par la voix de ses représentants que j'ai cité elle se prépare au combat elle se prépare à la guerre la guerre sur les retraites la guerre sur les salaires la guerre sur les services publics par conséquent les travailleurs doivent se préparer au combat les combats sont déjà nombreux vous avez entendu les camarades qu'on parlait ici d'aéroports de Paris des collectivités territoriales Christelle a évoqué la mobilisation des hospitaliers à Hortèges et tous les jours tous les jours nous recevons à la tribune des travailleurs des comptes rendus de grève d'assemblée de mobilisation etc mais il faudra bien à un moment ou à un autre que tous ces combats particuliers convergent en un mouvement d'ensemble et que ce mouvement d'ensemble des travailleurs des jeunes avec leurs syndicats impose leurs revendications et impose la satisfaction des revendications oui personne ne nous fera déroger du fait que nous combattons pour un gouvernement des travailleurs autrement dit un gouvernement de l'instruction un gouvernement du droit à la santé un gouvernement des services publics un gouvernement de la paix qui s'oppose à toute forme de guerre c'est à dire un gouvernement qui se fixe de restituer au peuple ce qui lui appartient restituer au peuple les centaines de milliards qui ont été volés restituer au peuple le pouvoir de décider donc liquider la 5ème république convoquer l'assemblée constituante souveraine restituer au peuple le droit de s'allier avec tous les peuples d'Europe à égalité et non pas dans le carcan de l'Union Européenne répétons-le ou bien ils aggraveront le pillage et l'exploitation de la classe ouvrière ou bien la classe ouvrière commencera à reprendre ce qui lui appartient mais rien n'a jamais été acquis ni dans ce pays ni dans d'autres par le seul miracle d'une élection qu'elle soit présidentielle ou législative rien n'a jamais été acquis autrement que par la mobilisation de millions et de millions voilà pourquoi engagés dans les combats qui ont été évoqués ici présentant nos candidats aux élections législatives formulant la nécessité d'un gouvernement de la majorité c'est-à-dire de ceux qui travaillent un gouvernement de la majorité du pays qui travaille non pas de la minorité qui exploite formulant ces propositions nous sommes conscients que nous n'avons rien à promettre nous ne pouvons promettre ni des lendemains qui chantent ni des je ne sais quelle réalisation gouvernementale auxquelles nous procéderions en claquant des doigts nous n'avons à promettre qu'une seule chose faire tout ce qui est en notre possible pour aider à l'organisation de la lutte de la classe ouvrière et de la jeunesse faire tout ce qui est en notre possible pour aider les travailleurs et les jeunes à comprendre la situation et à s'organiser pour le combat nous n'avons rien d'autre à proposer que le combat rien d'autre à proposer que l'organisation mais finalement c'est l'essentiel alors concentrons-nous sur l'essentiel l'organisation des travailleurs pour leur propre émancipation l'organisation de la jeune génération pour sa propre libération concentrons-nous sur l'essentiel organisez-vous organisons-nous merci camarades si vous voulez vous organiser vous avez plein de façons vous avez plein de façons de le faire vous pouvez vous abonner à la tribune des travailleurs si vous n'êtes pas abonné vous pouvez verser de l'argent soutien aux candidats du POID vous pouvez rejoindre le POID rejoindre la fédération des jeunes révolutionnaires et vous pouvez même avant de conclure ce meeting chanter en chœur pour l'international vous avez plein de façons de le faire vous avez plein de façons de la fin Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, pour nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale, pour nous et demain, l'international sera le genre humain.